Ah oui, c'est bon, je vois. Salut à tous ! Dans le chat, il y a des déjà des gens. Bienvenue pour ce débat, on va parler donc d'une année 2022 riche en films. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films cette année qui sont sortis. J'ai la chance d'avoir avec moi trois journalistes ciné. Nous quatre réunis, ça fait beaucoup beaucoup d'expériences en salles cette année. Et on va donc faire le tour. D'abord, par ordre alphabétique, Antoine de l'Humanité. Bonjour. Alors dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous vous entendez mal ou pas. Antoine, je crois savoir que c'est une date intéressante. Ça fait dix ans, jour pour jour, que tu es journaliste ciné pour l'Humanité. Oui, je suis rentré à l'Humanité le 31 décembre 2012. 2012, oui. Donc tu as très bien commencé l'année 2013. Oui, oui, c'était une très bonne année, oui. Ok. Ensuite, Bozan, journaliste pour Première. Oui, bonjour. Bonjour. Journaliste pour Première, tout à fait. Si vous ne saviez pas, tiens à dire son nom du super logiciel de montage. J'ignorais. Et Louis de Lacroix. Louis, certains te connaissent déjà vu qu'on avait parlé tous les deux de Resident Evil. Bienvenue à Racine City. Bonjour à toutes et à tous. Resident Evil, les jeux vidéo ou les films, la série ? Non, le film qui est sorti l'année d'arrière. Journaliste cinéma, il y avait un indice quand même. Oui, oui, non, mais on peut parler d'autre chose. Par contre, si on pouvait juste éviter de... Oui, oui, c'est ça, le coco. Si on pouvait être courtois, ça serait cool quand même, s'il vous plaît. Pardon ? Excusez-moi. Ouais, non, mais c'est bon. On se connaît un peu, c'est pour ça. Ah oui, d'ailleurs, vous vous connaissez ou pas ? Bah, on voit qui on est, quoi. On se croise aux avant-premières. Ouais, ouais, aux séances de presse. Exactement. Festival, voilà. Donc souvent, aux avant-premières, il y a l'humanité, Lacroix et Première dans la même salle. Il n'y a pas de... Tout à fait. Il y a tout le monde, ouais. Parce que je me demandais, par exemple, quand un film comme Bullet Train sort, moi, je suppose que Première, c'est même votre couverture, j'imagine. Alors que L'Humanité et Lacroix, c'est plutôt... Enfin, c'est quand même des critiques plus sérieuses sur des films un peu plus, disons, d'auteurs, comme, je sais pas, l'excellent La Dernière Nuit de Lise Brom, le film danois. Excellent. Excellent film. Que tout le monde a vu, ici, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'accord. J'ai boycotté, moi, mais... Ah, d'accord. Enfin, j'ai boycotté jusqu'à aujourd'hui parce que je ne connaissais pas. Ok. Ouais, c'est une bonne raison. Mais alors, est-ce que dans l'Humanité ou dans Lacroix, on peut parler des gros gros blockbusters ou pas trop ? Ouais. Ça dépend. Il faut que c'est un... Enfin, je parle sous votre contrôle, monsieur Louis. Mais il faut que c'est une quelconque importance sociale ou sociétale ou religieuse, je ne sais pas à quel... Bah, effectivement. Et pour Lacroix, on ramène tout au christianisme et surtout au rapport christique. C'est pour ça, par exemple, que le film de l'année 2013, c'était Man of Steel de Zack Snyder, parce que c'est peut-être la référence christique la plus subtile, peut-être des 20 dernières années. Alors, oui, bizarrement, Man of Steel, on est les seuls à l'avoir mis en couvre. Mais bon, je n'ai pas encore été réintégré à Lacroix. C'était un peu un avant-goût de la Ligue du LOL. Donc, je n'ai pas pu influer à l'époque sur Lacroix. Mais aujourd'hui, si Man of Steel sortait aujourd'hui et si je n'avais pas de problème judiciaire, ça pourrait être en couvre. Oui, alors oui, on peut parler. Chaque année, à Cannes, il y a le prix œcuménique. C'est ça, c'est un peu vous qui donne esprit ou pas du tout ? Avec le Vatican. C'est en partenariat avec le Vatican. Ok. D'ailleurs, on... C'est à Notre-Dame de Cannes. D'ailleurs, on pourrait peut-être... Petite pensée d'air pour Benoît XVI, qui nous a quittés ce matin. Oui, c'est vrai. Il est parti. Il faut se vendre... Mais ça sert contre l'alliance, Louis. Mais normalement, il aurait dû mourir en tant que pape, mais il a démissionné. Oui. Et... Pourquoi pas un film dessus ? Je ne sais pas, ça peut être... Il y a pas mal de films avec des papes. Oui, il y a un film avec... Attendez, il y a un film avec deux papes qui s'appelle... Les deux papes, qui parlaient de ça, oui. Piccoli a joué un pape, il me semble, non ? Piccoli a joué un pape pour Nanny Moriti. Et il y a plein de films de papes, des papes ou movies. Alors, avant de commencer, est-ce que dans le chat, il y a des questions pour nos journalistes ? Et ensuite, on va donc commencer avec Janvier. La papesploitation. Ça fait de l'humour à première. Alors, dans le chat, il y a... On fait ce qu'on peut. Le chat, il y a zéro. Ils disent tous non, pas de questions. Pas de questions. Alors, quand même, Janvier, on venait à peine d'entrer dans l'année. Et là, paf, licorice, pizza. Oui. Genre. Incroyable. Oui, oui, très, très bien. De toute façon, nous, à première, s'il n'y a pas de Wes Anderson, il nous faut un Paul Thomas Anderson. Sinon, on a un problème. Oui, ou un Paul W. Anderson. W. S. Anderson, tout à fait. W. S. Anderson, oui. Pour revenir à Resident Evil, oui. Tout à fait, exactement. Resident Evil, oui, qui était... C'était un peu la lourde tâche des films cette année. C'était faire aussi bien que Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Niveau film d'horreur, on a été servi. Je pense que c'est une des pires années en termes de films d'horreur cette année. Ah bon ? Ça, on va y revenir. Pour faire mieux. Ça, on va y revenir. Parce que je ne suis pas d'accord. Mon film préféré de cette année, c'est un film d'horreur. Mais comme on est à janvier, on va pouvoir en parler après. Mais je trouve qu'en fait, on a eu des excellents films et des films horribles. En janvier, on a eu Scream. Oui, alors qu'il est pas mal. Mais juste pas mal. C'est assez méta, je trouve. Alors, oui. Mais alors, ce qui est absolument fascinant dans ce Scream... Oui, Antoine. C'est qu'ils ont choisi de l'appeler Scream au lieu de Scream 5. Mais là, ils vont sortir le suivant. Et ils reprennent, si vous voulez, la dénomination numéraire. Et ils vont l'appeler Scream 6. Alors, il me semble que ce Scream-là, en fait, le 5 était stylisé dans le nom. Non, c'est pas ça. Le S, c'était pas un 5 ou un truc comme ça. Ah, non, non, non. Mais c'est vrai qu'il s'appelle pas Scream 5, quoi. Il s'appelle Scream. Ils sont revenus à Scream. Si vous allez sur IMDB, enfin, je suis désolé, le débat est peut-être un peu élevé pour vos auditeurs. Mais je crois que si vous allez dans IMDB, vous tapez Scream, vous avez Scream 96 et Scream 2022. Et ce qui est très bizarre, parce qu'en plus, c'est pas du tout un reboot. Il est hyper connecté au premier, en fait. Oui. Et c'est très bizarre, parce que c'est pas du tout un produit d'appel. Enfin, il faut avoir le premier, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour les mis des dioles. Sinon, le film est haché. C'est un film pour redditeurs, en fait, un peu. Le méchant, c'est un mec qui va sur Reddit, littéralement. Donc ça, ça m'a posé un peu de problème. C'est comme dans la vraie vie, en fait. Je vois pas le problème. En tant qu'utilisateur de reddit, je me sens un peu insulté, mais... Ouais, si on peut juste recentrer le débat, éviter de s'insulter, ça serait cool. D'accord. Ouais, alors, il faut voir le premier Scream. Ok, mais ça, ça me dérange pas, parce que c'est pas beaucoup non plus de films Scream. Moi, je voulais pousser un coup de gueule, parce que dans 10 ans, il y aura encore des Marvel. Et pour comprendre une blague, il faudra avoir vu l'épisode 17 de l'homme girafe. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Bah, ça fait... J'aime pas trop ça, c'est... Il y a eu 3 par un. Il y a 80 films de Spiderman contre l'homme masqué, je sais pas quoi. Oui, et alors ? Il suffit d'aimer le cinéma et de tout voir, je vois pas le problème. C'est vrai. Ouais, mais pour ceux qui naissent cette année-là... Eh bah, il faut rattraper son retard, je suis désolé. Bah, ouais, mais du coup, tu rates pas mal de classiques, comme Bergman ou... Des classiques, Bergman ? On aura tout entendu, ok ? Non, mais alors, il faut que je vous remette dans le contexte. Je crois que ça chale toujours un point intéressant. Il faut que je vous remette dans le contexte. Ah, mais de toute façon, vous, les entrepreneurs, quand il suffit de Tiki et Disney ou Marvel ou je sais pas quoi, vous êtes les premiers. Non, mais alors, Bozanne, s'il te plaît, Bozanne. Les Chattelots. Bozanne, j'ai rien contre ton magazine, mais si je te dis Atom et Goyan, ça te dit rien, peut-être ? Mais non, mais je fais comme Antoine, vous inventez des noms à Chippaton, je sais pas quoi, machin. Ça n'existe pas, vous mentez. D'ailleurs, très bon film, hein ? Oui, oui, c'est ça, oui. Qui est sorti cette année, Memoria ? Sorti, qu'est-ce qu'il a fait ? Trois salles ? C'est ça une sortie, monsieur ? Non, monsieur Béart, je suis désolé de vous corriger, il est sorti l'an dernier. Ouais. 2021. Non, mais d'accord. Le code civil qui nous dit quand t'as vu en Marvel, tu les as tous vus. C'est dans le chat. Est-ce qu'on compte les Marvel faits par Sony ou pas ? Parce que, par exemple, Venom 2, c'est pas du tout comme les autres Marvel. En termes de qualité, on est quand même sur autre chose. Déjà, ça dure une heure et demie, et ça, c'est assez rare. C'est Led Derby Carnage, c'est ça ? Led Derby Carnage, je vais vous dire, Elson. Qui était pas mal. Qui était... C'est un chef-d'oeuvre. Ouais. Qui est compliqué, on va dire. C'est pas à la portée de tout le monde. Oui, on peut. Je suis désolé, je vais m'excuser, particulièrement envers M. Bozanne. Mais je préfère le premier. Excusez-moi de donner mon avis d'intellectuel. Ah non, il n'y a pas de problème. De toute façon, on le sait, globalement, les suites sont moins bonnes. Voilà. C'est vrai. Mais le deuxième, c'est toujours le meilleur. En fait, Derby Carnage, c'est un peu le Terminator 2 de l'univers Sony-Spiderman. Le parrain 2, il est bien. C'est un faux action, ça, M. Bozanne. Les suites sont souvent meilleures. Regardez, on parlait de Scream. Scream 2 est meilleur que Scream 1. L'Empire Contre-Attaque. Hein ? L'Empire Contre-Attaque. L'Empire Contre-Attaque. C'est vrai. Et vous en êtes la première, je pense. Merci, M. Baird. Parce que je pense que Bozanne a vu moins de films que vous cette année. Mais c'est bien d'avoir de l'éclectisme à plusieurs avis différents. Merci. Et alors, il y avait une question dans le chat qui est venue un peu plus tôt. Vous pensez quoi des comédies françaises hilarantes ? C'est Eddie, les bons tuyaux, qui pose la question. On n'est pas obligé de faire mois par mois. La grosse surprise, c'est L'Innocent. Moi, si on m'avait dit en janvier que ma comédie préférée française de l'année était signée Louis Garel, je n'aurais pas cru. Alors moi, je l'ai vu en 3D IMAX au Domi-Max de La Défense. D'accord. C'est vraiment incroyable. Super film. Vous n'avez pas joué en 4DX ? Non, il n'y avait pas. Arrêtez de vous rabaisser tout le monde. Tout le temps. C'est insupportable. En comédie française, on avait vu Tout le monde aime Jeanne. Ça, c'était pas mal. Mais ça se passe au Portugal, donc je ne sais pas si ça compte. Quel film ? Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin. Oui, avec Blanche Gardin, qui joue aussi dans Fumer, Fait tousser. Et Laurent Laffitte de la comédie française. C'est vrai. Qui a un rôle assez horrible dedans, je trouve. Mais le film est cool. C'est vrai que quelqu'un d'aussi sympathique ait toujours des rôles aussi... C'est pas les connards. Et à propos de L'innocent, j'ai vu, il y avait un mec un peu qui doit avoir des problèmes mentaux, je pense, sur Twitter, qui disait « Pourquoi tous les films sont tournés à Paris ? » L'innocent, non, c'est tourné à Lyon. Oui. Les Vedettes, très bonne comédie de cette année, je ne crois pas que ce soit tourné à Paris. Oui. Voilà. Ah non, non. L'année du requin n'est pas tournée à Paris non plus. Exactement, c'est dans le sud de la France. Et non, il y a une plage. Enfin, une plage à Paris, mais... Deux ! Deux ! Deux ! Ah oui, c'est vrai. Mascarade, apparemment, Mascarade est tournée à Nice. Oui. Et Bruno Redal... Alors, ce n'est pas vraiment une comédie, Chargement à l'oblige. On va y revenir, c'est plutôt un drame. Une comédie grinçante. Oui. Oui, alors nous, pour nous autres parisiens, c'est rigolo d'entendre des accents. Oui. Du cantal, c'est vrai que ça nous fait marrer. Mais vous savez, on dit souvent ça pour ces gens-là. Nous aussi, on a un accent. C'est vrai ? Oui, oui. Non. Ah si, ils disent qu'il y a un accent paris... Je sais très bien, ça a l'air totalement fou, mais... Oui, oui, ils disent qu'il y a un accent parisien. Donc là, on a tous un accent, là. Là, on parle avec un accent, tous, là. Ça dépend des arrondissements, aussi. Il y a des accents... Oui, oui, oui. Là, je vois qu'on a tous des accents différents, parce que nos rédacts ne sont pas dans les mêmes arrondissements, donc ça joue pas mal. C'est vrai. C'est marrant, ça. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme film ? Alors, je vais regarder, je vais essayer de... Alors, on a fait janvier. The Batman, peut-être ? Ah non, en janvier, il y avait eu l'excellent The Chef. Ah oui. Le film en plan séquence dans une cuisine, dans un restaurant. Ah oui. C'est vrai. The Witchcock. Bah, chef-d'oeuvre, on peut passer à un autre film, c'est un chef-d'oeuvre. D'accord. Voilà. Ah non, mon film préféré de l'année, il sorti en janvier, je crois. Nightmare Alley. C'est Hatching, le film finlandais, avec un film d'aurore, avec une gamine qui trouve un oeuf. Enfin, j'en dévoile pas plus, mais ça, c'est vraiment très très bien. Ah bah, ça a l'air bien, hein ? Ouais. Ok, donc Besan ne l'a pas vu, Antoine ? Euh, oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu en festival et... Peut-être que tu le connais sous le nom original, Pahan Autoya. C'est peut-être... Ah ! Ouais. Oui, voilà. En français, sorti sous le nom de Ego. Le film avec l'oeuf. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. Avec des gens qui ont un accent bizarre, aussi. C'est bien, parfois, de voir des films de genre, et en le regardant, on se rend compte que le réel renouvelle le genre. Oui. Ça, ça fait... Ça fait souvent du bien, ça. Surtout, moi, la première chose que je me suis dit en voyant le film, c'est que ça nous est tous déjà arrivé, en fait. Oui. C'est ce qui se passe dans le film. Trouver un oeuf, oui, ça m'est arrivé. Ouais, mais surtout ce qui se passe après, en fait. Alors, on ne peut pas trop spoiler non plus, mais super film, Hatching, qu'on recommande à tous les auditeurs. Et on a été... On a plutôt été servi, quand même, en début d'année, au niveau fantastique horreur, parce qu'il y a eu aussi Nightmare Alley, The Innocent, Fresh, Bruno Redal, un peu plus tard, quand même, c'était pas mal. Fresh, c'est un film sur Georges Fresh ? Ouais, alors... Non, mais alors, si... Voilà. Enfin, on est quand même... C'est quand même un débat sérieux. Je ne sais pas si c'est pour... En plus, atteindre la mémoire d'un homme si remarquable, franchement, c'est horrible. Je suis désolé. Ah, vraiment. Vous savez, nous, on est caustique chez Première, voilà. Bon, c'est comme ça. Oui, oui. Il y a d'autres adjectifs qui deviendraient à l'esprit. Fresh, qui était sorti sur Disney+, alors que Disney+, on pense plutôt à Mickey, à Dingo ou Donald, mais non, cette année, Disney+, on a eu Fresh, donc un film sur le cannibalisme, et Malik Ousekine. Tout à fait. Donc là, on est loin de l'univers un peu, je ne sais pas, bubblegum du parc d'attractions Disneyland. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un peu, de casser l'image de Mickey et Mousse ? Moi, je vais vous dire, j'ai toujours eu un faible pour contre en bonheur. Moi, je me rappelle que dans le parc, il y a aussi la Tour de l'Horreur et des trucs comme ça, donc vous êtes un petit peu enfermé dans vos carcans. C'est vrai ? Et Barbarian aussi, The Barbarian, qui était sur Disney+, aussi, non ? Sorti sur Disney, ça ? Oui. Il suffirait d'être au courant, quoi. Oui. Par contre, Louis, je ne sais pas si c'est ton boulot, mais… Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre d'abonnement à des plateformes pour pas que les plateformes me contrôlent. Mais tu as vu Barbarian ? Tu n'as pas vu Barbarian ? Si, j'ai vu Barbarian, mais je n'ai pas trop aimé. Tu n'as pas trop aimé ? D'accord. Je pense que j'ai bien aimé la première moitié. Et le problème, c'est qu'après, ça devient un film d'horreur classique. Mais les trois premiers quarts d'heure sont vraiment très bien. En fait, le film, après, s'explique. En fait, c'est un problème avec le cinéma d'horreur aujourd'hui, c'est qu'il veut trop expliquer. Alors que dans les trois premiers quarts d'heure, quand on découvre qu'il y a quelque chose en dessous de la maison et qu'il y a cette créature qui s'appelle Mama, je crois, on ne sait pas ce que c'est. Là, on est flippé. Et après, le film bascule dans un… Il y a un peu de second degré parce qu'il y a le personnage de Justin Long qui arrive. Non, mais le personnage du SDF, tu veux dire ? Pardon ? C'est le personnage du sans-abri qui explique tout. Oui, ça, c'est un cliché dans le cinéma d'horreur, le personnage du sans-abri qui explique tout. Mais c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand on marche dans la rue, il y a toujours un sans-abri qui vient expliquer la vie à un moment et expliquer comment avancer aussi. Il a souvent raison, d'ailleurs. Il a souvent raison. D'ailleurs, penser au sans-abri en cette période de fin d'année, qui n'est pas facile pour les gens qui n'ont pas de toit ou pas d'entourage. Même problème que Héréditi nous dit « Charge mentale oblige ». Personnellement, je ne suis pas d'accord. « Héréditari », il veut dire, peut-être ? Il a écrit « Héréditi ». Alors, il faut peut-être voir s'il y a un film qui s'appelle « Héréditi ». Sinon, je pense que c'est… Oui, parce que si on commence à dire les mauvais mots des films, ça ne va pas être possible. Je pense qu'il veut dire « Héréditari ». Non, c'est Héréditari, bien sûr. C'est Harry Astor. Merci à Cantod pour l'abonnement. Pardon ? Non, « Héréditi », c'est autre chose. Et surtout, ce n'est pas un film de 2022. On parle d'Héréditari, c'est sûr. Non, non. « Héréditari », c'est écrit par Harry Astor tout seul. Croyez-moi, je l'ai eu en interview, il a un melon comme ça. Il n'y a personne d'autre qui ne touche pas à une draft, je vous prie de le croire. Moi, je l'avais eu en interview juste après toi. Il m'avait dit que les gens de l'humanité étaient des vrais toccards. Donc, peut-être que ce n'est pas une affaire de melon et que le journaliste doit aussi se remettre en question. Mais après, je dis ça, je respecte le journaliste et le journal. Non, mais il dit ça parce que j'ai baisé sa femme, c'est tout. C'est vrai ? Alors, « Barbarian », intéressant, réalisé par quelqu'un qui vient de la comédie. Ça me rappelle un peu un certain Jordan Peele, qui fait aussi des films de genre. Tout à fait. C'est plutôt amusant, non ? Oui, avec des éléments comédiques, si vous me permettez le néologisme. C'est vrai. Vous savez qu'au Canada, Nop s'appelle Benno. On peut parler de Nop, si vous voulez. Allez, parlons de Nop. Moi, j'ai beaucoup aimé Nop. Ah, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré aussi. J'ai pas du tout aimé ses deux premiers films. Je trouvais que c'était un peu… Enfin, c'est pas très intelligent. Et je trouve que Nop, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de sous-textes. C'est assez marrant. Enfin, c'est beaucoup mieux géré, en fait. Ouais, j'avais pas aimé Us non plus. Us ? Us, c'était pas bien. Get Out, c'était pas… C'était pas j'aime. Get Out, en fait, c'était survendu. Parce qu'en fait, si on enlève le message, ça reste un film d'horreur qui, on dirait un trouble house. C'est très nanard. C'est très convenu. J'avais eu un peu de mal à comprendre ce qui avait fait tout l'attrait du film. Parce que c'est pas très… Je trouve que Nop, en fait, même au niveau des messages, parce qu'il a un peu le même genre de message, c'est traité de manière beaucoup plus subtile et intelligente que Get Out, qui est bas du front, en fait. En fait, il fait ce qu'à Hollywood, on appelle l'écriture thématique, c'est qu'en fait… Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que Get Out et Us, quand on sortait sur le cours, ils disaient « Ah, c'est vachement intelligent. » Puis après, ça reste pas forcément avec soi. Alors que Nop, quand je suis sorti, j'étais un peu underwhelmed, si vous m'excusez cet embêtisme. Et en fait, c'est après, en y repensant, tout ce truc avec le singe et tout, je me disais, il faut quand même être un bon cinéaste pour arriver à faire un film pareil. Non, non, Nop, c'est vraiment bluffant. Bad Defect 5 qui nous demande si on va parler de Don't Look Up. On rappelle que c'est sorti en fin d'année 2021. C'est sorti le jour de Noël. Vraiment, oui. Alors, Bozan, vas-y. Non, je disais, c'est encore « La croix et l'humanité » qui intellectualisent tout. Nop et Get Out, c'est des très bons films. C'est tout. Arrêtez. Eh, eh, nous, « La croix et l'humanité », on est peut-être « La croix et la bannière ». Parce qu'on n'entend pas beaucoup de votre avis, Bozan. Non, alors, ouais, c'est marrant, mais si on pouvait… Attendez, nous, les films qui font « Va rentrer », on n'y va pas. Parce que ça intéresse qui ? Ça intéresse vous. C'est tout. Ouais, alors si on pouvait recentrer un peu le débat… Et nous, on voit tous les films. Ouais. Ceux qui font « Va rentrer », ceux qui font « Plein d'entrer ». On voit tout. Tout. Topuliste. Allez, on va enchaîner. Tic et tac, « Les rendueurs du risque », le film. Plutôt, qui est sorti sur Disney+. Je peux poser une question ? Et oui, Bozan ? Plutôt, tic ou tac ? Alors, c'est intéressant parce que dans ce film, il y en a un des deux qui est en 3D moderne, vraiment. Un peu comme Avatar. On va en parler, d'ailleurs, de ce film. Ouais, bah ouais. Et l'autre qui est, à l'ancienne, les Disney d'avant, en 2D. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? C'est un chef-d'oeuvre, c'est un pont entre les générations. Moi, je pensais que c'était un chef-d'oeuvre, ouais. Il y a plus de messages que dans tous les films que puissent voir Antoine cette année, je pense. Alors, je vais choisir de ne pas relever. Mais c'est le Roger Rabbit de la génération TikTok. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus long qu'un TikTok. Mais c'est un bon film. Oui, très bon. Mais alors après, vous voyez, c'est sorti sur une plateforme. Est-ce que c'est vraiment un film ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ah ouais, mais ça, c'est l'éternel débat. Ah oui, c'est l'éternel débat. On ne va pas le régler aujourd'hui, je vous doute. Bah, il suffit d'avoir un home cinéma et puis c'est fini, quoi. C'est bon, merde. Parce que c'est assez amusant. Sur les plateformes, ils peuvent sortir des films comme, par exemple, on en parlait, Fresh, qui n'est pas terrible. Ou alors Uncut James, qui est un classique instantané, qui rappelle un peu les films. Je ne sais pas si vous... Un peu à la Scorsese. Oui, Scorsese, oui, ça nous dit quelque chose. C'est Scorsese, on dit, par contre. C'est la prononciation voulue par le réel. Donc, si on veut suivre un peu l'intention artistique. Alors, vous voulez continuer ? On peut faire tous les films d'honneur de l'année, comme ça, c'est fait. Ou alors, on change de genre de temps en temps. C'est comme vous voulez. Sacha, c'est votre émission. Oui, c'est ça, c'est le truc avec Etanoke. Avec Etanoke, exactement. Oui, ça sent le rône à son vieux. Je ne peux plus aller voir des trucs comme ça. Enfin, je vais voir des trucs bien pires, mais là, ça, je ne peux pas. Je l'ai vu personnellement, et je peux vous dire que j'étais aux abonnés absents. Ah, au téléphone. Voilà, blague du téléphone. Oui. Et par exemple, Smile, c'est un Blumhouse ou pas ? Parce que ça sonnait Blumhouse. Smile, je l'ai vu, j'étais un peu déçu. Eh bien, non, je crois que c'est pas Blumhouse, mais ça fait très Blumhouse. Enfin, c'est un peu le marketing de ce que fait Blumhouse. Moi, c'est marrant, j'aime bien. J'ai pas trop aimé, mais ce qui m'a déçu, c'est que pourtant, il y a une très bonne idée horrifique dans le film, mais qui est spoilée par la bande-annonce, qui est la tête qui tombe quand elle regarde par la voiture, là. C'est horrible. Et donc, moi, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, ah, bah voilà, c'était la bonne idée du film, et je l'ai déjà vue sur YouTube en 360p dans un trailer. Mais, alors, justement, Bozade, j'ai reçu cette conversation avec vous. Pour une fois, je ne vais pas vous agresser. Si c'est épique, c'est non merci. Non, mais moi, j'aime bien Smile. Je crois qu'on a discuté deux, trois fois ensemble. Comme je l'ai dit plus tôt, on voit qui en est. On se connaît un peu. Moi, j'ai bien aimé Smile. Et je crois que vous, Bozade, vous ne regardez pas les bandes-annonces. Ah non. Voilà. Je déteste ça, ça gâche complètement le film. Non, mais pourquoi regarder la bande-annonce ? Avatar, on sait que ça va être un chef-d'oeuvre. The Batman, on savait que ça allait être un chef-d'oeuvre. Bullet Train, voilà. On savait que ça allait être nul. Il n'y a pas de problème. Vous gâchez chaque conversation à laquelle vous prenez part. Non, mais alors, Bullet Train, c'était bien. Désolé, mais c'était vraiment bien. Oui, très bien. En plus, en ce moment, avec Pécresse et les métros, Bullet Train, franchement, c'est dans l'actu. Imaginez, tu regardes Bullet Train en attendant le train. En attendant le train. On a le temps de le voir quatre fois. Ça n'arrive pas. On a le temps de le voir quatre fois. C'est là que les plateformes sont utiles, en fait. On peut emmener les films avec nous, même dans les transports. C'est ça. Ça me rappelle un peu quand il y a eu l'arrivée des livres de poche, en fait. C'est exactement ça. C'était les années 50, non ? 60 ? Je crois que c'est 52, mais ne me citez pas là-dessus. Il y a quelqu'un dans le tchat qui parle de X, un autre film d'horreur forte cette année. Sally Smith qui demande à des films X Productions à 24. C'est une trilogie. En fait, le problème, c'est qu'ils ont annoncé trois films en même temps. Il y a le côté très marketing de dire, on va regarder, on fait un univers étendu limite avant la sortie du premier film. Mais le seul truc un peu malin dedans, c'est que c'est l'actrice, comment elle s'appelle ? Mia... Mia Goss. Qui joue en fait tous les... Oui, Mia Goss, oui. Qui joue tous les rôles dans la trilogie sur plusieurs temporalités. Donc ça, c'était un peu malin. Et pareil, X, elle le fait aussi. Ouais, mais c'est pas Eddie Murphy non plus. Elle joue deux rôles. Elle joue... Ouais, moi j'ai vu que X. J'ai pas vu les deux autres. Ah, t'as pas vu Pearl ? J'ai pas vu Pearl et j'ai pas vu le troisième non plus. D'accord. Le troisième n'est pas sorti encore. D'accord. Ah, d'accord. Et en France... T'as pas vu Pearl alors ? D'accord. Pearl, c'est mieux ? Si j'ai pas aimé X, je vais aimer Pearl ? Ouais, c'est génial. J'ai vu X, mais j'ai pas vu Pearl, je suis dans le même cas de chez eux. Il y a beaucoup de transgressions, enfin, sexe, meurtre, tout ça. C'est rock'n'roll, quoi. Bah oui, oui, c'est ce qui attire les jeunes. Alors ça, oui, c'est vrai. Pareil, il y a aussi... Le pleasure, ça je l'ai vu aussi. Alors ça, c'est pas un film d'horreur, mais c'est horrible. De quoi ? Pleasure. Depuis 21. Ah, c'est 2021, ok. Mais ouais, pleasure, moi je l'ai vu et ça, c'est compliqué aussi ça. Immersion dans la pornographie, horrible. C'est dur à... Qui est sur Mubi. Super plateforme. Qui est sur Mubi. On parle pas beaucoup de Mubi qui ont sorti l'excellent Aftersun. N'hésitez pas. Avec Paul Mescal. Très bonjour. Ok, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah bah, il y avait l'excellent Speak No Evil. Ouais. Qui en fait a un peu de plaisir de ce côté, où t'as l'impression d'être dans... Pour faire référence à Boulay de Train dans un train qui s'arrête pas. Oui. Et t'assistes impuissant à ce qui arrive au personnage. C'est vrai que la dernière demi-heure de Speak No Evil, sans spoiler, c'est... Même si je trouve que le film a quelques défauts quand même, mais la dernière demi-heure, c'est... C'est assez horrible, quoi. Oui, bah, le défaut, il faut qu'on en parle, c'est que... Donc, c'est... L'histoire, c'est rapide. C'est un couple en vacances qui rencontre un autre couple, et ils se font inviter aux Pays-Bas. Eux, ils sont danois. Mais quand ils sont en vacances, le héros, le père, il lit Open, qui est donc l'autobiographie de André Agassi. Et quand ils sont aux Pays-Bas, des mois plus tard, ils continuent de lire Open. Et il l'a pas fini. Non, il l'a pas fini. Il l'a pas fini, la bio d'Agassi. Et j'aimerais bien savoir pourquoi... Voilà. Si c'est voulu ou pas. Peut-être qu'il le relit. C'est quelque chose qu'il a pas compris. Oui, alors... Bon, on parle d'Open dans le livre Fiche de Lecture, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais c'est un détail qui m'a... Je trouvais ça assez surprenant. Ça vous a attrapé. Speak No Evil. Finis un peu en eau de boudin. C'est dommage. C'est A4 Blachonesque qui dit ça. Ah non, j'ai bien aimé la fin. Moi, je trouve que c'est plus vraiment le milieu du film, là où il y a plein de moments où on se dit « Bon, là, vous pourriez partir, vous pourriez totalement vous sortir de cette situation-là. Mais oui. Sinon, il n'y a pas de film. Mais ça, c'est les meilleurs films. » Quand ils sont vraiment coincés, coincés, c'est... J'ai bien aimé. Non, mais... Ouais, mes films préférés, c'est ceux où... Tu sais qu'ils ne peuvent pas t'entendre, les acteurs, dedans. Et tu fais « Mais va-t'en ! » Mais ils ne le font pas. Ça vous... Pas vous ? Vous ne pouvez pas ça, c'est vous ? Oui, surtout dans les films de Bergman. En avant-première, c'est horrible. Les gens qui font ça, vraiment... D'ailleurs, qu'est-ce qui vous énerve dans les salles ? Moi, c'est les chips. Le bruit de paquet ? Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve parce que j'y passe beaucoup de temps. Mais même, j'aime être sur le côté... Vous voyez les places que les gens évitent. On voit des choses que... Comme Romer. Les autres ne voient pas. Comme Romer, exactement. Moi, je fais pareil. Moi, je fais pareil. Moi, ce qui m'a vraiment énervé cette année, et je ne m'y retournais pas, c'est... Bon, on a tous déjà vu les vidéos des gens qui hurlent dans les salles, qui se snappent, voilà. Mais moi, ce que j'ai vu, je suis allé voir le film Dragon Ball, un avant-premier à un UGC. Et en fait, le personnel de l'UGC a agi comme un chauffeur de salles vraiment avant le début du film, en criant « Est-ce que vous êtes chauds ? » et tout. Et donc, les gens se sont vraiment hurlés avant le début du film. Et je n'avais jamais vu ça, que le personnel du cinéma motive la salle à hurler avant le début du film et à sortir les téléphones, quoi. Bon, après, c'est un film de manga Dragon Ball, donc je le sais. J'ai eu pareil pour Saint-Omer. Ouais, mais... J'ai l'impression qu'il y a eu un parc d'attractionisation du cinéma. C'est normal. C'est normal. Oui, comme le disait Scorsesee, oui. Je suis d'accord avec Martin Scorsesee là-dessus, ouais. Oui, oui, ça devient... En fait, il va y avoir... Le cinéma, ce que Pascal Ferrand appelait le cinéma du milieu, va totalement disparaître. Ça va être soit des petits budgets des films d'horreur comme les films Blumhouse dont on parlait tout à l'heure, soit les gros films d'attractions Marvel, Avatar ou Bullet Train ou... Faites très attention, M. Scorsesee. Voilà, tous ces films-là. Les Fast and Furious, les Fast and Furious 9, les Fast and Furious, là, je ne sais plus à combien ils en sont. Je ne les regarde pas tous. Je les confonds tous. Moi, je ne les regarde que 1 sur 2, Fast and Furious. Les pères ou les impères ? Les impères, oui. Moi, c'est les pères. À 2, on pourrait s'y mettre. C'est vrai qu'on pourrait faire une critique commune, un peu un multiverse de critiques entre l'humanité et la croix. C'est intéressant que l'humanité et la croix sont en train de se rapprocher, là. C'est du jamais vu. Contre un ennemi commun qui est premier, bien évidemment, comme d'habitude. C'est pas ce que j'ai dit ? Qui est le cinéma d'exploitation américain. Ah non, mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. Bozan. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce qui se passe. Ouais, mais non, mais je ne l'ai pas dit. C'est votre ressenti. Moi, vous avez votre ressenti. Moi, j'ai juste parlé de deux. Si vous vous incluez là-dedans, moi, j'ai rien dit. Je m'inclus dans ces deux-là. Non, mais vous êtes un confrère comme un autre, monsieur Bozan. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se victimiser, là ? Vous avez votre carte de presse. Bien évidemment. Voilà. Ben voilà. Si on pouvait, voilà, un peu revenir au débat sur le cinéma. Bien sûr. Oui, oui. Donc, je disais, dans la salle, les pop-corns, est-ce que vous aussi, vous en prenez et en fait, vous les finissez avant que les bandes annonces se terminent ? Ça m'arrive à chaque fois. Pareil. Oui. Moi, ça me fait ça, mais plus pour l'alcool. Je finis la bouteille de whisky avant le début du film. D'accord. Mais c'est stratégique parce que ça donne moins envie d'aller aux toilettes que de la bière. Donc, du coup, c'est possible de consommer le film et consommer la bouteille sans sortir de la salle. Et ça, c'est quand même assez pratique. Alors, le mieux... On va vous dire qu'aux avant-premières, ils ne partagent pas une goutte. Écoutez le conseil d'un vieux briscard comme moi. Non, alors, on va juste dire... Petite flasque de whisky et vous la trempez dans le pop-corn. Vous gémectez le pop-corn. Je vous jure, vous voyez pas le même film. C'est trop bon, l'alcool, non ? Ah, c'est génial. Moi, il y a des films de Kiarostami. Je me sens endormi à la cinquième minute si j'avais pas eu ce petit truc. Moi, j'adore boire aussi. Il y a quelqu'un qui parle du nouveau Massacre à la tronçonneuse qui est sorti en début d'année aussi et qui est catastrophique que j'ai vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Difficile de faire un remake d'un classique comme ça, oui. Oui, mais là, c'est pire que tout. C'est un des pires films de cette année. Moi, je l'ai vu sur une double feature avec le remake d'Halloween. J'ai passé une soirée excellente. Ah, bah... C'est pas vraiment un remake. Halloween. Moi, je l'ai regardé, je faisais du babysitting de l'enfant de Sacha, je crois. Oui, merci. Ah, mais vous vous connaissez ? Non ? Ok. Non. Mais, ouais, Massacre à la tronçonneuse c'était un véritable massacre, si je peux me permettre. Non, alors, ouais, juste, avant qu'on parle de massacre, niveau alcool, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui regardent Dava de plus en plus, privilégiez les alcools dits blancs, enfin, transparents. moins caloriques. Oui, oui. Voducah ou jean. Et ne pas... Pas mélanger. Mélanger les couleurs. Voilà. Et, c'est cliché, je suis désolé, je... Mais un verre d'eau entre chaque verre d'alcool, ça aide un peu. On a l'air d'un jeu con quand on dit ça, mais bon. La réalité, c'est pas de soda, c'est que du sucre, c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Ah oui, pas de soda. Whisky, alors whiskey, Coca, c'est le pire mélange. C'est ça. Non, mais de l'alcool, il n'y a pas de problème, mais pas de soda. Et, alors, il faut qu'on parle. Alors là, ça va être le sujet qui fâche. Everywhere, Everything, Right Now, des frères Kang. Non, c'est quoi ? Les réalisateurs ? Alors, j'ai peut-être écorché le nom du film. Sacha, est-ce que je peux me corriger mais un petit addendum ? C'est Everything, Everywhere, All at Once. Ah, c'est ça. Et c'est réalisé par ils ne sont pas frères. C'est ça qui est le cas. OK. Ils s'appellent, ils sont, tous les deux, leur prénom, c'est Daniel. C'est les Daniels. Stan et Daniel Schneider. D'accord. C'est Daniel. Mais ils ne sont pas frères, ils se sont rencontrés à l'école de cinéma. C'est comme les Duponts. C'est comme si on disait les... Exactement. C'est comme si on disait les jeans pour Jean Lézy et Jean Todd. Exactement. En Formule 1. Voilà. D'accord. Vous comprenez vite. Voilà. Et c'est... Alors moi, je n'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas vraiment ce que j'appelle du cinéma. Ah. Voilà. J'ai vu ça comme juste une succession de pré-rôles pour... sur YouTube. Écoutez, nous, on l'a mis en couverture. C'est un peu un pré-rôle du magazine. Mais écoutez, on a bien aimé chez Première. C'est quoi un pré-rôle, Louis ? Une couverture, c'est un pré-rôle de ma gueule. Louis, peut-être un avis ? Alors moi, je ne me suis pas lancé tantôt parce que j'ai laissé tenter. J'avais vu la bande-annonce et en fait, ça m'a fait penser à l'équivalent d'un film Blumhouse dans l'horreur mais pour un film de science-fiction. Mais vous voyez Blumhouse partout, monsieur ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait tous les codes et toutes les facilités d'un truc et ça ne m'intéressait pas. Mais après, peut-être que c'est bien. C'était soit ça sur Doctor Strange 2. Le choix était vite fait. C'est la même chose. Justement. Sauf que dans Doctor Strange 2, il y avait au moins Elisabeth Olsen qui n'y a pas dans la Tuanse. Qui est belle ? C'est du racisme. Là, c'est du racisme. Je suis désolé, mais c'est du racisme. Elle est belle, non ? Oui, c'est une bonne actrice. Et c'est une bonne actrice, en plus. Mais le film est catastrophique aussi, Doctor Strange 2. Ah non. Ce n'est pas beaucoup mieux. Ah, Antoine, je crois que tu n'es pas d'accord ? Personne n'est d'accord avec cette phrase horrible que vient de prononcer Louis. C'est vrai qu'il était en couveur. Oui, alors Antoine, Bozan, peut-être que vous pouvez vous réagir. Écoutez, je ne regarde pas beaucoup de Marvel. Je regarde approximativement trois films Marvel par an et cinq séries télé. Je ne sais pas trop de quoi je parle, mais je trouve que là, il y a eu un grand débat sur les cinéphiles quand c'est sorti. Est-ce que c'est vraiment un film de Sam Raimi ou c'est plutôt un film Marvel ? Moi, je trouve que c'est un sublime alliage des deux et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Mais quoi que j'avoue, j'irai peut-être dans votre direction, mon cher Louis, il ne bénéficie pas trop de la revoyure, de la... Revisionnage. Revisionnage. Attendez, parce que vous avez le temps de revoir des films. Avec tout ce qu'il y a, vous revoyez des films. Je revois tous les films trois fois, monsieur. Moi, j'ai vu deux fois No Exit. Quel film ? No Exit, encore une très très belle surprise ciné de cette année. No Exit ? C'est pas le truc de Mélanie Laurent, ça ? Non, c'est un film d'horreur dans la neige. Ah, mais je crois que je ne l'ai pas vu, ça. C'est un très bon film. C'est le titre anglais de Huit Clos de Jean-Paul Sartre. C'est un huis clos, d'ailleurs. Ah oui, c'est des gens qui sont coincés... Qui sont coincés en plein blizzard. Ah oui, il n'y a pas de sortie. Il est sorti sur une plateforme, je crois. Ça nous arrive tous les ans au festival du film comique d'Aborias. Tous les ans. Moi, ça m'arrive plutôt au festival de Cognac. Et moi, à Beaune. J'ai un peu du mal à trouver la sortie à chaque fois. Moi, à Beaune. À Beaune. On a une très bonne question sur le chat. Cette année, Mort sur le Nil et Glass Onion ont tenté de rendre ses lettres de noblesse au Who Done It ? Un avis sur ce revival ? Alors, c'est deux très bons films. Pour moi, c'est deux chefs-d'oeuvre. Mais mon préféré cette année, c'était celui... Alors, j'oublie le titre, mais c'est un chef-d'oeuvre. C'est dans le théâtre. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Ça, c'est quand même... Ça, c'est un des belles surprises de cette année. Avec cet acteur formidable, Sam Rockwell. Exactement. Et l'acteur... Sœur Sharonan. Sœur Sharon. Et l'acteur qui joue le pianiste pendant la Seconde Guerre, là. Adrian Brody. Adrian Brody, oui. Qui est dans King Kong, aussi. J'ai pas vu sa coup de théâtre, mais ça a l'air pas mal, effectivement. Mais non, mais tout ça, c'est... Vous savez pourquoi ça remarche, tout ça ? Les Wooden It ? C'est parce que les jeunes jouent à Among Us. Et c'est drôle, ce que vous dites, parce qu'ils jouent à ce jeu dans Glass Onion, avec le personnage de Daniel Craig. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas méta. C'est super méta. Et ça, c'est le problème de Glass Onion, justement. C'est que c'est fait par un gars qui a appris le mot méta sur Reddit et qui, maintenant, a trop envie de l'utiliser. Et Glass Onion... C'est pour ce qu'il lui avait pris, M. Louis. C'est moi qui lui ai appris quand on avait fait l'interview. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir ruiné Star Wars 8. Parce que quand on regarde la carrière de Rian Johnson après Looper, on voit qu'il a appris ce que méta voulait dire. Et du coup, tous ces films, il se sent oublié de faire des blagues un peu nulles comme ça. Pourtant, c'est sympa que ça n'a. Il y a des trucs cools dedans. Daniel Craig et tout, il est assez bien dans le rôle et c'est assez bien mené. Mais d'être obligé de tout le temps de casser les codes, t'as l'impression qu'il est à côté de toi et qu'il te donne des coups de coude en disant « T'as vu ? T'as vu ? C'est méta. » Ouais, mais au moins, Christopher Nolan, il t'as l'impression qu'il te méprise. Donc moi, ça me va. Lui, t'as l'impression qu'il te prend pour un gogole et qu'il te dit « Tu connais le mot méta ? » Et voilà. Et moi, j'aime pas. Là, excusez-moi, Sacha, je vais être obligé de vous contredire, je suis plutôt du côté de lui. C'est vrai que Christopher Nolan ne fait pas de référence extra-textuelle. Il ne fait pas de référence à d'autres films. Ces films sont un peu… On peut voir les films de Christopher Nolan sans avoir vu d'autres films ou sans avoir connaissance de tel fait ou de tel… Alors que c'est vrai que Réan Johnson, oui, il y a beaucoup de… C'est un cinéma du coup de coude. Très bien résumé. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est le principe des débats. On ne va pas… Oui. Oui. Comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour votre droit de le dire. Et surtout, Glass Onion, je trouve ça assez moche, en fait. À l'inverse de « A Couteau tiré » qui était assez joli à regarder, Glass Onion, c'est… Je trouve que tout le design… Après, c'est fait exprès pour montrer que les riches sont des beaufs et tout, mais ce n'est pas assez poussé pour que ce soit… Enfin, ce n'est vraiment pas que je viens regarder, je trouve. Je veux dire dans votre sens. Les riches sont des beaufs. Je suis d'accord. Il faudra mettre un bon gros coup là-dedans. Moi, j'ai… Le problème, c'est que… Voilà, le… Réan Johnson, on est quand même loin de… Bric. Son premier film. Oui. Qui était excellent. Mais là aussi, il y avait beaucoup de références. Ça a toujours été un cinéaste assez référent. Mais c'était des références plus subtiles, oui. C'était plutôt… C'était plutôt de l'inspiration. En fait, le problème, ce n'est pas la référence en elle-même, c'est la manière dont elle est faite et le propos qu'elle… Parce que, par exemple, un film dont on a parlé, Nop, il a plein de références, des fois, de manière très obscure. Plusieurs fois, les personnages font référence soit à d'autres films, soit à des acteurs. Et des fois, on ne comprend pas trop le… Je me souviens… Je crois qu'il parle pas mal de Pra Winfrey, par exemple, dans Nop, genre à 3 ou 4 reprises. Ouais, mais bon. Ça, c'est culturel. Et ça, il n'y a pas trop de sens, mais ce n'est pas fait de manière… C'est pas comme quand ils disent le Cluedo ou Among Us dans… C'est les personnages qui se font des références entre eux parce qu'ils ont un langage commun, alors que chez Rian Johnson, c'est plutôt… Oui, mais Nop n'est pas un Oudonit. Avec un deuil au spectateur. Nop n'est pas un Oudonit. En fait, là, on s'éloigne du débat initial. C'était quoi déjà ? Le Oudonit. Ah oui. C'est bien ? Je trouve que c'est bien aussi. Je pense que les rediffusions de Columbo sur C8, ils sont pour quelque chose également. Oui, c'est vrai, parce que quand c'était maigret l'après-midi, il y avait moins de Oudonit. Là, ils sont passés à Columbo sur C8 et ça… Ouais, il y a un petit… petit renouveau. Moi, mon Oudonit préféré, c'est notamment sur Twitter ou sur Facebook quand il y a un montage et que quelqu'un le republie et qu'il écrit « Qui a fait ça, MDR ? » Ça, c'est mon Oudonit préféré de savoir qui a fait le montage. J'adore la série de Oudonit sur « Qui est copie-comique ? » Ah oui. Mais on sait qui c'est, c'est Baptiste Le Cap-là. Decision to leave. Ne spoil pas la fin de la saison. Decision to leave. On n'a pas encore parlé des films des autres continents ? Vous voulez dire l'Antarctique, l'Océanie, tout ça ? Non, alors, si c'est pour me reprendre comme ça, moi, je coupe. Pardon. On passe à deux intervenants. Pardon. Non, parce que, franchement, si on peut juste recentrer le débat, on a beaucoup parlé de films occidentaux. Decision to leave, déjà. On va parler également de mon film préféré de cette année qui est « Les contes de la pluie » et « Hot Fantasy ». Très bon, très bon film à sketch. Pas à sketch, oui. Ouais. Alors, nous, c'est que chez Première, ces films-là, on ne les regarde pas. Donc, ni Decision to leave qui a quand même eu... Mais sur quels critères, en fait, au-delà de la langue, il y a un autre critère qui rentre en compte pour le fait que vous ne regardiez pas ça ? Le nombre d'entrées. Alors, là, ils ont fait beaucoup d'entrées. Il y a beaucoup de films qui aimeraient faire autant d'entrées que les films qui ont fait à Maguchi et Park Chan-wook. Antoine, M. Dumas, c'est quoi « Beaucoup » ? Beaucoup, c'est rapport... C'est quoi ? C'est de salles pleines ? C'est quoi « Beaucoup » alors pour vous ? Si on veut éviter les insultes, par contre ? Un million ? 500 000 ? C'est ça, exactement. Sept chiffres. Donc, attendez. Vous attendez que le film ait fini sa carrière au box-office ? On le sait avant. Oh ! Je t'ai tenu ! Je t'ai tenu ! C'est du mauvais espoir. C'est du mauvais espoir. Attendez. On le sait bien avant ? Oui, oui, oui. C'est tout avant. Non, c'est tout avant, oui. Vous savez ce qu'on sait avant ? C'est combien d'étoiles vous allez mettre au film ? Parce qu'on sait les producteurs et les distributeurs qui sortent par exemple. Si on pouvait éviter le cripage de Chignon, ça serait... Si juste on pouvait se concentrer sur le débat ? Non, mais pas d'étoiles. Les étoiles, c'est des conneries. C'est du caca, l'étoile. Les étoiles, c'est du caca. Parce qu'on sait très bien comment ça marche. Il y a le distributeur qui appelle « Tu vas mettre combien, mon film ? » On sait aussi d'où c'est tiré, les étoiles. Utiliser ça dans le cinéma, franchement, c'est pas nécessaire. « Don't worry, darling. » Premier film d'Oliver Wilde. Mais c'est occidental, ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, il y a une actrice asiatique dedans. Moi, en termes de film, je n'ai pas vu ça de Laurie Darling, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de polémiques autour avec Harry Styles et tout, c'est ça ? Oui, alors moi, je préfère me concentrer sur le film en lui-même. Après, peut-être que chez Première, ils aiment bien les tapis rouges. Moi, je veux parler de cinéma. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Excusez-moi. Don't worry, darling. Don't worry, darling. Oui, j'ai vu un humoriste de stand-up, je ne sais plus qui, qui disait « Je n'ai pas envie de voir « Don't worry, darling », mais j'aimerais bien voir le making-off de « Don't worry, darling ». Et je suis assez d'accord avec ça. Mais je l'ai vu, par contre. Donc, ça n'a qu'un sens. C'est pas terrible. C'est un chelèvre ? Non, pas du tout. Moi, j'aime bien. Ah, vous l'avez vu, Sacha ? « Don't worry, darling », oui. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Oui, c'est bien. En parlant de films non-oxydotos, du coup, moi, je suis allé voir « Icomité », qui est un film corse. Ah ! Très bon film. Qui est très expérimental. C'est vrai qu'on pourrait parler des films français, là, un peu. Très exigeant. C'est corse, du coup, c'est pas français. Non, oui, pardon, mais c'est une coprode française, non ? Je sais peut-être ça. Ça vient peut-être du continent, mais c'est du cinéma très insulaire, en fait. D'accord. Le réalisateur vient de Corse. Pascal Takenath. Takenath, comme on dit chez nous. On dit Takenath, oui. Moi, j'adore la Corse. C'est toujours chaque village. Il y a toujours cette... Vous savez, qui descend la grande place auprès du... Le puits, la femme tout en noir, la veuve, du village qui... qui vient... J'adore aller en Corse. Vous savez que l'âne qu'on voit dans tous les films corse, c'est le même ? Oui. C'est un acteur qui est pas connu, là-bas. Oui, Gérard ! On va peut-être parler d'Io, alors ? C'est le même âne dans Io. On va parler d'Io. Alors, inspiré par Au hasard Balthazar, de l'excellent Robert Bresson, c'est pas aussi drôle que le film d'origine. Là, c'est plutôt sombre. Moi, j'ai adoré. Je trouve qu'en termes de narration, il y a quand même quelque chose de dingue. Ça m'a rappelé les films de Fernand L et tout, c'était incroyable. Oui, c'est un peu la vache et le prisonnier, mais avec un âne. La vache et l'âne. Ah non, merde. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai compris ça. Le problème de Io, c'est que ça s'ouvre quand même du truc de... Il faut le voir en salle parce que c'est un film si tu regardes sur un écran d'ordinateur ou de télé. En fait, si t'as la tentation d'avoir le téléphone à côté ou des distractions, tu ne profites pas du film. Ça, c'est pour tous les films. Oui, non, mais celui-là particulièrement. J'ai trouvé. Mais c'est marrant parce que Skolimoski, quand même, il a fait ce chef-d'œuvre qui s'appelle Le truc dans la piscine. Si l'humanité ou le croix peuvent m'aider. Je n'ai pas vu, moi. Moi, je suis nul dans Skolimoski. Mais si, After End, Bitter End. Deep End. Deep End. Ah, mais oui. Excellent film. Et donc là, il se met un film avec un animal. Ça me rappelle un peu un certain grand réalisateur qui se met un film à faire un film avec un cochon. Vous voyez un peu le parallèle ? Bien sûr. Avec Babe. Exactement. Ah. Et il n'en faut plus. Parce que Babe, on l'a vu chez le premier. Et Babe 2, on l'a vu aussi. Alors, ce n'est pas le même réel. Ce n'est pas le même réel. C'est pas le deuxième. Ce n'est pas le même réel. Mais il a écrit et produit les deux. Il a écrit, voilà. Donc, très bon film, Yo. Est-ce que vous avez vu le film avec la vache ? Mais quand on aura fini de parler des films d'auteurs, on pourra peut-être parler de The Batman ou pas ? On va en parler. C'est un film d'auteur aussi. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant. Il faut aussi qu'on... Très grand auteur. Parlons de The Batman. Chez Premier, on appelle les blockbusters comme ça. Alors, j'ai une question qui va faire péter un câble, enfin, qui va ouvrir un débat. The Batman, film noir ou film de super-héros ? Ouais, je vous laisse 10 minutes. J'ai compris parce que c'est un peu philosophique. Pour moi, c'est un film de voiture de The Batman. Ça s'inscrit dans les Fast and Furious. Donc, film de voiture pour moi. Un car-movie, oui. C'est un peu comme le film avec, l'excellent film avec James Caen de Michael Mann. Vous voyez ? Son premier film. Le solitaire. Exactement, ça m'a fait un peu penser au solitaire. Oui, qui faisait un peu penser à Driver. En fait, c'est cyclique. Et The Driver. Et The Driver. Et Driving Miss Daisy avec Morgan Freeman qui est un film qui a très bien vu. Et de Course à la Mort aussi de Paul W. Sanderson qui est un film de voiture aussi. Baby Driver de Edgar Wright aussi. Baby Driver qui était pas mal. Oui, Baby Driver, très bien. Il y a aussi le jeu vidéo Driver. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. Evidemment, qui était chez Dom. Et le rappeur Driver aussi. Le rappeur Driver. En parlant de rappeur, est-ce que vous avez vu 8 Mile ? C'est pas censé en 2022 ça. C'est un vieux film. Le jeu vidéo Driver non plus. Il faut faire un remake de 8 Mile avec Big Flo et Odie là. Oui. En deux parties. Drive My Car de l'année dernière on nous dit dans le chat. C'est vrai, bien sûr. C'est l'oeuvre en plus. Oui. Ah oui, vous parliez tout à l'heure de Compte de la Pluie à chaque fois que j'oublie à chaque fois. J'adore ce film. Eh bien moi, c'est pas mon film préféré de Ryozuki Yamaguchi. Alors j'adore Drive My Car mais avant, il y avait Asako Partie 1 et 2 et il y en a encore un autre et je crois que c'était celui-là mon préféré. D'accord. Enfin bref, voilà. Mais on ne se concentre pas juste sur Drive My Car et sur ce film préféré. Donc ton film préféré dont tu as oublié le titre. D'accord. Parce qu'en fait, non mais pourquoi pas. Il y a eu deux titres. En fait, c'est un film de Deezer qui est sorti sous le titre Happy Ending au Japon et en France, c'est Signe. Ils ont sorti 104 parties je crois de Deezer. D'accord. Voilà. J'aime bien le concept d'avoir un film préféré dont tu en as oublié le nom. J'ai pas oublié le nom. Comme si on oubliait le nom de ses parents. C'est juste que les décembreurs français font mal leur... Excusez-moi monsieur Berger. J'ai oublié le nom de mes parents moi. C'est mes parents mais j'oublie leur nom de temps en temps. Est-ce que c'est tes parents préférés ? Faut que j'aille sur IMDB pour me souvenir de leur nom. C'est plutôt les Torbox que les IMDB. Il y a un côté plus auteur je trouve sur les Torbox. Ah, oui. Mais d'ailleurs, le fait d'oublier, on peut aussi voir ça une référence à Memento de Christopher Nolan. Moi, j'ai fait exprès d'oublier des choses pour vraiment suivre le film comme il a été pensé. C'est-à-dire en oubliant la moitié du film quand t'arrives à la moitié. Je me peux qu'être d'accord. Là, je ne suis plus en tant que critique je suis en tant que fan de vous. En tant qu'homme. En tant qu'homme. Comment ça marche ? Comment vous faites ? Vous buvez au fur et à mesure ? Je pense que le... Comment vous faites ? Il nous a un peu expliqué sa technique au début mais bon. C'est le whisky en salle. Mais l'avantage de la bouteille c'est que ce n'est pas que en salle. On peut aussi le faire chez soi. Et puis on a un frigo à disposition. Donc chez soi, ça permet d'avoir accès à des boissons qui nécessitent d'avoir une température moins élevée. Donc c'est aussi ça l'important. Et dans le métro. Si on peut emporter un téléphone dans le métro, on peut emporter une bouteille dans le métro et consommer à la fois le contenu du film et le contenu de la bouteille. Moi j'aime bien mettre sur la bouteille vous savez les sachets marrons comme dans les films. Du craft. Du craft, ouais. De mettre du craft et boire comme... Vous voyez ? Bien sûr. Moi j'ai vu The Irishman comme ça. En buvant un whisky irlandais. Ah ! On peut parler des Banshee. Exactement. Parlons des Banshee. D'Ishinerine. Je l'ai vu moi. Sur une île en Irlande, deux amis remettent en question leur amitié et ça donne une comédie réjouissante. Alors je dirais pas réjouissante. C'est quand même un film assez déprimant. C'est quand même un drame. Une tragédie. Oui, non mais c'est quand même... Moi je trouve que c'est quand même euphorisant. Non, c'est pas ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est le réalisateur de Inbruch quand même. Ouais, Inbruch c'est pas non plus super euphorisant. C'est une comédie quoi. Ouais, enfin on rigole mais c'est pas parce qu'on rigole que c'est une comédie. Alors comment vous définissez une comédie monsieur ? C'est quand on rigole tout le temps. D'accord. Par exemple Massacre à la tronçonneuse sur Netflix c'est une comédie. Ça rentre dans ce critère-là. Non, il faut que le réalisateur évolue pour rigole. Sinon ça devient une comédie involontaire, voyez-vous. Il faut rappeler que The Martian était nominé meilleur comédier au Golden Globe. Et a même gagné je crois. C'est sans confondre. C'est parce qu'à chaque fois qu'on me rappelle ça ça me fait rire. Mais Matt Damon est très drôle dedans. Dans les Banshee d'Ishinorin ? Non, dans The Martian. D'accord, parce que moi je parlais des Banshee en fait. Oui, moi j'ai pas très j'ai pas beaucoup rigolé. Moi j'étais plié, c'était... À quel moment ? Quand il y a le violon là. On va pas spoiler. La scène du violon ? Il y a plusieurs scènes du violon. Non mais la scène très drôle. Est-ce que vous avez vu Rien à foutre ? C'était pas mal je trouve. Il paraît que c'est bien, moi je l'ai pas vu. Tourner à l'iPhone. Plutôt bon film. Je sais pas. Ok. Ça m'étonne, c'est un film pour vous ça ? De quoi ? Ça m'étonne qu'il l'ait pas vu les deux autres. Oui, alors non, oui d'accord. C'est avec Alex Arcopoulos là, c'est plutôt chez vous qu'on la voit. On l'a pas mis en couve cette année. C'est vrai, pas cette année ? Non, parce qu'elle a fait que des films qui font ça sans entrée. Ah ouais ? Oui, elle a fait Fumer, Fait Toussé. Elle a fait Les 5 Diables. Les 5 Diables qui étaient très bien. Et puis rien à foutre. Deux Quentin Dupieux cette année. On a eu deux Quentin Dupieux. On a eu deux Quentin Dupieux. Écoutez, lui, chez Première, on le tolère. On l'aime beaucoup. C'est vrai ? Oui. Parce qu'il a une barbe comme vous. Il ressemble à tout ce qu'on aime bien. À Georges Lucas, à Steven Spielberg. Voilà. Mais d'ailleurs, Quentin Dupieux, si on peut faire un lien assez intelligent, il a fait Incroyable mais Vrai avec l'acteur qui a fait son plus gros comeback cette année avec Benoît Magimel. Ah ! Il faut bien sûr qu'on parle de Pacifixion. On a fait trois bons films. Peut-être le film de l'année. Avec Pacifixion. C'est à Pacifixion, vous en avez parlé, vous ? Parce qu'il est le film invendable qui a réussi à être vendu, c'est quelque chose. Et Magimel qui a aussi joué dans le film d'action Karim Minouz. Jack Mimoun. Jack Mimoun. Pardon. Excusez-moi. Très bonne surprise. Je n'ai pas vu celui-là. J'ai vu Revoir Paris. C'est une comédie. C'est à la fois pour les adultes et les jeunes enfants peuvent s'amuser aussi. ce n'est pas trop vulgaire. Ça me rappelle un peu les Philippe de Broca. Ah oui ! Très bonne référence, Michel Berger. Philippe de Broca, j'adore. Oui, pareil. C'est un petit côté bel mando en plus. Mais pour la petite histoire, Benoît Magimel a été découvert dans La vie est un enchauffe tranquille. Oui, très bon film d'ailleurs. Il joue d'ailleurs le gamin qui a été échangé dedans, c'est ça. Oui, Momo. Donc c'est après qu'il a fait la leçon de piano. Non, il avait 8 ans. Si je peux vous corriger, ce n'est pas la leçon de piano, mais la pianiste. Désolé, excusez-moi, M. Berger. D'accord. Désolé. C'est un bon film. Les deux sont bien. Oui, oui, les deux sont bien. Je ne compie pas, Michel Hanucieux, on est clairement sur le haut du palier. Vous avez raison. Et on a... Ah oui, alors moi, mon coup de cœur, c'est ex éco. Peut-être qu'Antoine et Louis, peut-être que l'Humanité et la Croix vont voir de quoi je parle. C'est la valse du roi Crabbe, je crois. Oui, tout à fait. La légende du roi Crabbe, pardon. Et Il Bucco. Ah, Il Bucco, très bien. C'est mes deux coups de cœur un peu surprises. Aucune idée de quoi vous parlez ici. Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que l'Humanité et la Croix vont voir de quoi je parle. Je n'ai pas dit Première. Je n'ai vu aucun des deux, par contre, malheureusement. En fait... Il Bucco, je vois ce que c'est, mais par contre, les gens du roi Crabbe, je parlais de ce film. Vous pourriez comprendre, vous, chez Première, Il Bucco, parce qu'il n'y a pas de dialogue, ça ne parle pas. C'est que des images. Oui. On ne peut pas les colorier, je suis désolé. Non, alors par contre, les insultes racistes, on ne va peut-être pas commencer là-dedans. Et en plus, on a bien aimé Asbestas, donc on sait regarder les films d'Intello. Asbestas. Oui, parce qu'il y a Denis Menechet. Très bon film. Il y a bien Denis Menechet. Ah oui. À la Croix, vous ne devez pas l'aimer après ce qu'il vous a mis dans la gueule. Non, mais c'est un bon film. On a le pardon chrétien, donc on peut totalement lui pardonner. Asbestas, qui est un très bon film sur les dérives du woofing. Exactement. Ah oui, c'est ça, c'est André de Rousseau, tout ça. Qui est un très bon film aussi. Ah, quelqu'un parle d'Athéna dans les commandos. Il déçoit jamais ce réalisateur espagnol. Athéna, c'est compliqué, ça. Ah oui, à l'humanité, on en a pensé quoi ? D'Athéna, les gauchistes. Athéna, c'est un peu vulgaire, je trouve. C'est un film de fétichistes, quoi. Le film de Romain Gavras, c'est l'autre critique qui s'en occupe. Le Code Civil, qui nous dit RMN. Très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le cinéma roumain vient de la véritable renaissance. RMN qui est dans mon top 10, je pense. On n'est plus sur RRR chez Première. R de Al-Achaba ? Non, pas du tout. C'est le film de Chabat, oui. C'est vrai que tout à l'heure, vous parliez de films non occidentaux, j'aurais pu citer RRR. Ah, mais c'est le truc allemand, c'est ça ? Indien. 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 Ah oui, non, j'ai pas vu. Ah oui, avec les... C'est trop fraîche sur la révolution indienne, c'est incroyable. Avec les lions ? Avec des lions. Avec tous les animaux du zoo. Il y a un film, je ne sais pas s'il est encore sorti, mais j'ai vu qu'il avait fait sensation dans les festivals, un film indien qui parle des conflits entre le Pakistan et l'Inde, et qui apparemment est un film un peu thriller, historique, mais dans la dernière demi-heure, c'est un truc pur de propagande indienne, avec... Ça devient hyper gore et hyper violent, et des gens sont sortis de la salle apparemment. Je ne sais plus le nom du film. Si je peux me permettre, là, vu comment tu le décris, c'est peut-être qu'il s'appelle ZZZ. Merci bien. Ça fait une heure qu'on est ensemble. Est-ce que... Voilà, on a oublié de parler d'un film de... qui vous a plu, je ne sais pas. Il y a eu d'autres films. Il y a eu Les Nuits de Machade, Holy Spider. The Northman. The Northman, très bien. Super. Il y a eu quoi d'autre ? Men's de Garland. Armageddon Time. Ouais. Elle est... Merde. Ça, c'est pour vous, là, le mec qui avait fait The Square, qui a fait deux films, là, cette année, non ? Ah oui, on n'a pas parlé de La Palme d'Or, les gars. La Nuit du 12, c'est un très bon film. La Nuit du 12, c'est bien. Ah, La Nuit du 12, c'est très bien. Nitram, excellente surprise australienne. Sauf qu'on n'a toujours pas parlé de Avatar 2, mais bon. Oui, alors ça, je le gardais pour la fin. Ok, ben, excusez-moi, c'est ma faute. Je pense, en sans filtre, il faut qu'on en parle. C'est un film, je trouvais ça... Alors, je suis peut-être le seul à le dire, c'est peut-être clivant. Assez acide. C'est abrasif. Ouais, c'est corrosif, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'a rappelé un peu La Règle du jeu. C'est un film, si... La Règle du jeu, Titanic. Si vous parlez de l'expression, qui est rude dans les brancards, quoi. C'est un film, voilà. C'est un film qui n'a pas peur de salir les mains et qui va... Ça m'a rappelé un peu La Grande Bouffe. Oui, oui, oui. Moi, j'ai pensé à ça, Marco... Oui, j'ai pensé à ça aussi quand je l'ai vu La Grande Bouffe. Ah, je suis content d'entendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pensé à La Grande Bouffe en voyant. Ah, mais moi, ça m'a... Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est très bien. C'est La Grande Bouffe, pour moi. Oui, oui, oui. De Ruben Osloon, je conseille ses deux premiers films, Happy Sweden et The Guitar Mongoloid, qui sont vraiment super. Et c'est très, très cinglé. C'est pareil. C'est un peu comme Ico Mété, c'est des suites d'intrigues qui n'ont pas tellement de lien entre elles. C'est très dur à suivre, mais ça, je conseille ses deux premiers à Ruben Osloon. On note. J'espère que les gens notent dans le chat. Licorice Pizza, on en a parlé au début, oui. Ah, pardon, excusez-moi, Sacha, je n'ai pas parlé en même temps. Non, je disais juste qu'on avait parlé déjà de Licorice Pizza. Il fallait venir à l'heure sur le chat. De toute façon, il y a un replay après. Personne n'a parlé de Talis Calis non plus. Qui est sorti en salle, c'est vrai ? Oui, alors il est vraiment... techniquement, vraiment mauvais. En tout cas, c'est sorti dans une vraie salle. À l'époque, on ne pouvait pas le voir sur le téléphone. Maintenant, on peut. Dans le quartier à temps, il est sorti, oui. Oui, Antoine. Oui, bonjour, Sacha. Tu voulais dire un truc, peut-être, ou non, c'est bon ? Alors, commence. Les crimes du futur ? Alors, commence du début. Alors, commence du début. Ben, écoutez, Paul Thomas Anderson, on l'appelle aussi P.T.L. dans les cercles corrigés. Les Corris Pizza. Vous savez que... Alors ça, incroyable. Les Corris Pizza, c'est une périphrase pour parler des vinyles. Des vinyles. La galette de réglisse. La galette de réglisse. C'est incroyable, ça. C'est l'inventivité où ça va se loger, quoi. C'est un grand P.T.E. C'est un grand P.T.E. Oui. C'est tout en haut avec Punch-On-Clove. With The Master. Oui, With The Master. Phantom Thread aussi. Cookie Bites. Hard 8. Resident Evil Afterlife. Phantom Thread. Resident Evil Afterlife. Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox. Black Coffee. Black Coffee, qui, je pense, est le plus sous-estimé des Paul Thomas Anderson. Black Coffee ? Oui. Qui, pour moi, c'est dans mon top 3 des Paul Thomas Anderson. Moi, ça se joue avec Resident Evil Retribution quand même aussi. Les deux se tapent au niveau sous-estimé. C'est marrant, il y a un film de Sowell qui s'appelle La Splendeur d'Anderson, et ça n'a absolument rien à voir. C'est son deuxième. Oui, c'est marrant. C'est son deuxième long-métrage. C'est très l'humour que vous avez chez Luma, ça. C'est de l'humour de gauche, ouais. Bah, écoutez, on est deux critiques. On s'amuse comme on peut. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, l'autre. Il ne manquait plus qu'un critique de chez Libé, et vous auriez été comme un coq en patte, monsieur Antoine. Jeu de mots sur jeu de mots. Libé, je crois qu'ils n'ont plus de critiques depuis février 2019. Ils ont viré toutes les critiques ciné. Oui, alors, si on pouvait éviter un peu les comérages de ce genre, et qu'on pourrait se concentrer un peu sur le sujet, le cinéma, c'est très où ? En plus, Libé, ils sont à droite, ils sont totalement vendus à Macron maintenant. Je ne veux pas le rapport avec nous. 3 millions à t'attendre. En parlant de cinéma de droite, il y a eu Novembre, cette année, qui a du très bon film de droite, Novembre, avec Jean Dujardin. Vous avez sa priori sur nous à l'Humanité, mais moi, j'ai un bon film de droite, j'aime bien aussi. Et j'ai bien aimé Novembre. Et pareil, alors, à l'inverse, les Sunderfers aussi, c'était horrible, ça. Et heureusement que ce n'est pas sorti en salle. De quoi ? Olivier Marchand. Ah oui. C'est sorti sur Amazon, et c'est peut-être un des pires films que j'ai vu cette année. Comment il s'appelait ? C'est Overdose. Overdose, oui. C'est illisible, c'est incompréhensible. Il y a 20 personnages, 3 intrigues, c'est impossible à suivre, et il n'y a aucune raison pour qu'un film soit aussi compliqué à suivre. C'est dommage, parce que Olivier Marchand, il réalisait vraiment des bons films à une époque. Moi, j'adore Olivier Marchand, non ironiquement, mais là, Overdose, c'est... Ça ne m'étonne pas qu'à la croix, vous aimez bien des films réalisés par un flic, mais bon. Au moins, on défend le cinéma. Première, c'est des films sur les flics, mais pas par un flic. Il n'y a pas ce côté auteur. Oui, vous, chez Première, vous ne défendez que les films qui n'ont pas besoin d'être défendus. Chez Première, ils ne défendent que les flics, en fait. Ils ne défendent même pas les films. D'accord. Là, ça devient un peu politique, si on pouvait se concentrer un peu sur le débat, sur le sujet du cinéma, peut-être ? Non, mais est-ce qu'on peut juste faire un encart ? Parce que là, notre ami Bozan de Première, il y a quand même des tweets qu'il a faits pendant Black Lives Matter. Oui, alors je ne comptais pas en parler, mais c'est... Je suis désolé, mais à un moment, vous savez, quand on n'est peut-être pas dans la même pièce que quelqu'un, parce que j'avoue, je suis assez lâche, mais là, on est en Skype, on peut quand même aborder le sujet. Il y a quelques tweets qui sont un peu limites. Oui, non, il avait fait le parallèle avec Avatar et Blue Lives Matter, je me souviens, mais ce n'est pas le sujet. On ne va pas parler de ça, c'est son intégrité. Et puis en plus, non seulement c'est inapproprié, mais il a poussé le vice. Parce qu'après, il a parlé du personnage de Gamora dans Le Gardien de la Galaxie, en fait de Marvel, et il a dit, et pourquoi pas, Green Lives Matter ? Oui, oui, oui. C'est quoi ? Ah non, je n'ai pas regardé le Gardien de la Galaxie. Excellent. James Gunn, je supporte plus... Je n'essaie pas du tout de détourner l'attention sur que l'avant-première d'Astérix va être un peu mouvementée pour toi, Antoine. Vous y serez, alors ? D'abord, on y sera tous. En tant que fan de Guillaume Canet, j'y serai. Guillaume Canet adore les critiques, c'est bien connu, il nous invite tous à chaque fois. Il adore ça. Il y en a qui adore les critiques en France, c'est Guillaume Canet et, vous l'avez deviné, Nicolas Baudot. Alors les deux, ils adorent ça, les critiques, ils sont fan. Vous n'avez pas parlé du lycéen de Christophe Honoré, nous dit T-Rex incisif. Je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est vrai, c'est un film de Christophe Honoré qui parle d'un personnage homosexuel, vraiment, on a été surpris. Alors on va éviter un autre dérapage peut-être, Bozan ? Pardon ? Non, non, mais nous on l'a vu, on l'a bien aimé, on aime bien ce qu'il fait, Christophe Honoré, pardon, excusez-moi, je me suis emporté. D'accord. On n'est pas sur Twitter, me dit Bozan, on n'est pas sur Twitter. C'est la fin, je suis un peu fatigué, puis on est tous un peu, voilà, c'est le fait. Mais Bozan qui est revenu sur Twitter, d'ailleurs, qui a été amnistié il y a un mois. C'est vrai. Merci, merci, merci à qui vous savez. Mais non, Christophe Honoré, c'est très bien dépeintre cette espèce de petite période de l'adolescence, voilà, comme ça, on aime bien, on aime bien. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir dit ce que je pense, c'était une mauvaise idée. Non, mais que ça ne se reproduise pas, quoi. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'on est homme hétéro cisgenre et qu'on fait de la critique de cinéma qu'on va laisser passer les choses. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que votre milieu, je m'adresse à vous trois, qui n'est pas du tout, comment on dit, hétérogène. Ce n'est pas vrai, quand on a été voir Saint-Omer, avec tout le monde, il y avait de la mixité. Mais alors, dans quelle rédaction ? Parce que je n'en ai toujours pas vu, moi. À Lacroix, on a des protestants. Oui, voilà. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que souvent, vous êtes les premiers à donner des leçons, mais dans vos rédacs, il n'y a que des blancs, quoi. Je trouve que c'est un peu injuste. Et des hommes, souvent beaucoup d'hommes, aussi. Sauf votre esprit, M. Béard, moi, par exemple, j'ai des origines du Sud-Ouest, mais je ne le fais pas en avant. Pareil, en tant que Corse, je ne me définis même pas comme Français de base, donc non, c'est assez mixte. Je retire ce que j'ai dit, alors. Et nous, on a deux personnes d'origine anglaise à la rédac. Je retire ce que j'ai dit, je suis désolé, je vous présente mes excuses à vous trois. On ne vous en veut pas, on sait qu'il y a des préjugés qui circulent sur notre métier. Des fantasmes, même, je dirais presque des préjugés. 3 000 ans à t'attendre. Oui, oui, moi, j'ai mis 3 000 ans à attendre ce film, mais ce n'était vraiment pas la peine. Pas mal, ce trait d'esprit. Notez-le, ça, notez-le. Notez-le, je peux vous citer ? Vous pouvez peut-être le recycler dans une autre vidéo. Bien évidemment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment… Ça m'a un peu rappelé, vous savez, ces livres de Paolo Coelho, qui… c'est des voyages. Et ça m'a vraiment beaucoup touché, ce film. Mais vraiment, on est loin de l'univers de Mad Max. Bah si, on y regarde bien quand même. Il y a du sable. Il y a du sable, oui. Et Blonde, Blonde d'Andre Dominique. Oui, ça, j'ai pas regardé, mais pareil, il paraît que ça a été mouvementé, la production derrière. Le film, c'est un des films pour moi les plus sexy de l'année. Elisabeth Olsen dans Doctor Strange 2, c'est une des qualités du film. On en revient à elle. Très bonne actrice. Alors, excusez-moi, je vais passer à la télévision, mais j'adore Olivia Cooke. Et elle est très bien dans House of Ireland. Ah, ça, c'est vrai. Elle a un très bon… Alors là, c'est une série. Alors, si on pouvait parler de film… Ah, excusez-moi. Alors, attendez, je réfléchis. Revenez vers moi, vers 5 minutes. Je vais rechercher dans mon esprit des femmes. Bah, juste, il y a, en bonne surprise cette année, il y a Hellraiser, le remake, qui était pas si mal. Moi, j'ai pas aimé. Ah ouais ? Bah, moi, c'était surprenant que ce soit pas mal. Non, j'ai pas aimé. Ok, bah, on peut arrêter la discussion, là, du coup, sur Hellraiser. Ouais, bah, on n'est pas d'accord. Pourquoi on en parlerait, alors ? C'est vrai. Men, d'Alex Garland. Ça, très bien, men. Moi, j'ai beaucoup aimé. Qui aurait pu sortir à Noël. Le film d'Alex Garland. Monsieur Béa, je suis désolé, j'aime bien savoir les coulisses. Vous êtes assis sur cette blague depuis longtemps ? Non, je viens de la trouver, en fait, ça fuse. C'est vrai ? Ouais, ouais, non, mais… Alex Garland. Si quelqu'un peut faire un Photoshop sur Twitter… Si vous faites ça, si vous faites le Photoshop sur Twitter, c'est garanti que vous serez retweeté par Luma, Lacroix et Première. Juste énorme. Ouais. Du coup, ce film, moi, j'ai bien aimé. C'est un peu horreur, mais me too, quoi. Ça dépend si on a peur des femmes. Si on a peur des femmes, ça fait encore plus peur. Moi, j'étais terrifié. Parce qu'il y a eu un film sur Me Too. She's 7. She's 7. Mais voilà, ça va peut-être faire bouger des lignes, mais même si c'est un film vraiment d'enquête sur les vrais faits, je trouve que le vrai film sur le mouvement Me Too, c'est Men, je trouve. Bien que ce soit un film fantastique. Je lâche la tête, ça ne se voit pas, mais je lâche la tête. Ok. Ok. Là-dessus, je marquais un point. Ah oui, oui, oui. Totalement, M. Béa. Mais Men, cette qualité qu'il y a aussi dans Speak No Evil, d'une dernière demi-heure qui t'entraîne et qui ne te lâche pas. C'est ça. Enfin, toute la scène qui se passe de l'entrée de la porte jusque dans la chambre avec une espèce de mutation, ça, c'était très, très réussi. J'ai beaucoup aimé Men aussi. Heureusement que c'est réussi, d'ailleurs. Je sais même que c'est intéressant, pour utiliser un autre mot que réussir. Il y a un film que je n'ai pas aimé parce que les effets étaient parus ici, c'est Dead Stream. Dead Stream, alors. Dead Stream. C'est un planard, ça, non ? Moi, je n'ai pas aimé. Ah, là, je vois un plan du film qui a l'air un peu flippant. Mais par contre, ça a l'air d'être un direct sous DVD. C'est un film Shudder. Je crois que c'est sur la plateforme Shudder. Ouais. Shudder. Alors, Bad Effect 5, il dit She-Hulk, vous n'en avez pas encore parlé, c'est une série. Là, on parle de ciné, en fait. Ouais, non. Et Shulk, pareil, je pense que c'est le syndrome, le mot méta sur Reddit. Ouais, voilà. Et ça, il faut arrêter. J'ai pas vu. J'ai pas regardé non plus, mais j'ai vu des extraits et c'est très méta. J'ai pas vu beaucoup de séries. Alors, en fait, je vais encore beaucoup utiliser le mot méta. La série est très, très méta, mais au dernier épisode, ça devient très, 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 très méta. Ouais, j'ai vu. D'accord. Vous n'aimeriez pas du tout. Là, c'est vraiment... Moi, j'aimerais pas, moi. Vous, Sacha Béart, je sais pas votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez du... On retourne un peu la situation, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du méta ? Enfin, de cette tendance à être sur-référentiel dans la pop culture de nos jours ? Moi, je pense que ça fait chier tout le monde. On veut des films. On veut... Des histoires. Exactement. Moi, je pense aux Affranchis. On n'a plus tellement de films comme les Affranchis. Je sais pas si vous avez... À part Utk, James ? Il y avait Overdose d'Olivier Marshall cette année, quoi. Comment ? C'est tout. Il y avait Overdose d'Olivier Marshall, mais c'est tout. Oui, c'est ce qui s'en rapproche le plus cette année. Black Adam, un peu, mais bon. Ah, j'ai pas vu. Il y avait la coupe de première, ça, pour le coup, Black Adam. Deux mois d'affilée. J'ai pas vu. Sinon, cette année, il y avait The Menu, qui était pas mal. Qui était pas mal ? Ça, je l'ai pas vu. Alors, c'est un film sur la cuisine. Tout à fait. C'est un film qui a une allure très A24, mais qui n'est pas un film A24, il me semble. Alors, à 24, pour le chat, pour tous qui ne savent pas tous... Vous n'êtes pas tous bilingues. Parlez enfin de Pacificion. Alors, on en a parlé un peu. On peut en reparler, Pacificion, qui est un peu le apocalypsono français, le avatar français de l'année. Le Moby Dick, aussi. Je trouve qu'il y a un côté très Moby Dick. C'est vrai, il y a un côté Moby Dick, ouais. En Pacificion. Et Ulysse ? Le voyage d'Ulysse ? Ouais, de Homer et de James Joyce, les deux en Ossence. Ah, c'est vrai. Ah oui, je ne parlais pas de... C'est vrai, on aimerait... On aurait aimé quand même être une petite souris et aller voir dans la tête du réalisateur. C'est marrant, cette expression, être une petite souris, parce qu'on dit toujours... « Ah, j'aimerais bien être une petite souris pour voir... » Parce que ça sous-entend qu'une petite souris, c'est invisible. Alors que quand il y a une souris, tout le monde la remarque. Mais alors, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il fait une référence à Stuart Little. J'aurais dit un cinéma. J'aurais dit un ratatouille, mais ok. C'est un rat dans Ratatouille. C'est un rat dans Ratatouille. Ouais, c'est un rat. C'est la première qui ouvre sa gueule pour dire des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, là, on parle de cinéma, on parle de sérieux. Ça va, ce n'est pas des magazines sur la zoologie non plus. Vous pouvez concentrer le débat, éviter les gros mots et les insultes ? Ça serait bien, non ? Messieurs, moi, je ne vais pas devoir tarder à y aller. Est-ce que vous voulez qu'on... Attends, juste, Bozen, c'est un rat. Oui, c'est un rat, je sais. Je me suis fait reprendre. Ok. Attends, je vais réciter sur Internet, mais non, pas besoin, parce qu'en fait, c'est un rat, quoi. Il n'y a pas besoin. C'est le jeu de mots, quoi. Alors, on va finir par un tour de table. Pareil, dans le même ordre alphabétique. Votre bilan de l'année 2022, Antoine. Sur une ratatouille, quoi. Antoine, ton bilan... Une ratatouille. En une minute, ton bilan 2022 de l'année. Et réponds à la question, à l'année 2022 au cinéma, un bon cru ? Franchement, c'était mal barré. Moi, je ne pensais pas trop, surtout qu'on sort du Covid. Il y a la guerre en ce moment. La guerre entre Will Smith et Chris Rock, qui fait rage, qui est horrible. Et j'étais mal barré cette année. Et en fait, c'est ça qui est beau avec l'art et avec le cinéma. C'est qu'on trouve toujours moyen de se réjouir. Et c'est vrai que ce n'est que des bonnes surprises. Pacifixion. Pacifixion. Pacifixion, le film d'Opel Thomas Anderson. Qui, techniquement, est un film de 2021. Mais ce n'est pas grave. Non, très bonne année. Pas la pire année, en tout cas. D'accord. Bozan, je crois que tu dois y aller. Oui. Année 2022, un bon cru ? Alors, j'aurais dit non. Mais on a quand même eu Top Gun et Avatar 2. Donc, je vais dire oui. On n'a pas parlé de Top Gun. Ce n'est pas la peine. C'est tout. C'est vrai. Louis ? Moi, je pense qu'à l'image de Barbarian, 2022, le pire côtoie le meilleur. Et moi, les trucs genre Hatching, The Batman, Pacifixion, c'était vraiment très très bon. Et c'est trois films qui resteront à leur manière. Mais il y a eu aussi des trucs vraiment en femmes. Donc, non, en 2022, il y a des bons souvenirs. Ok. Quant à moi, je dirais que 2022 au ciné, c'est vrai qu'on a eu des très très bons films. D'autres moins bons. Mais ça fait du bien parfois d'aller en salle parce que la vraie vie, l'actualité n'est pas vraiment rose-rose. Il y a la guerre en Ukraine, tout ça. Et ça fait du bien parfois d'aller une heure et demie ou parfois plus Avatar, Pacifixion qui sont des longs films. Et un poids là pour histoire d'avoir une petite parenthèse et d'aller dans des mondes, d'aller sur la planète des Navis ou aller dans les Antilles avec Magimel. Mais c'est génial. Oui, oui, mais c'est la magie du cinéma. C'est pour ça qu'on est tous réunis. Même selon nos différences, même si on travaille pour des publications qui sont de valeur un peu inégale, au final, on est tous là pour réunir par l'amour du cinéma. De l'image mouvante, de l'émotion sur pellicule. Le septième art. Assieds-toi quand même loin de moi à la projot d'Astérix. Le septième art, ben oui. Ouais, alors, je sais que c'est la fin, mais si on pouvait rester digne jusqu'au bout, histoire de ne pas trop recentrer le débat, quoi. Non, non, mais, ouais, t'as raison. Franchement, ça fait combien de temps qu'on se croise ? 15 ans ? 16 ans ? Est-ce qu'une seule fois je me suis assis à côté de ta gueule ? Une seule fois ? Ouais, alors si on pouvait éviter les gros mots aussi, si on pouvait recentrer le débat un peu. Pose-toi les bonnes questions, pose-toi les bonnes questions. Non, je suis fâché. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, même le critique de Valeurs Actuelles, il ne veut pas te regarder en face. Ouais, non, alors... C'est ton copain. Ben oui, bien sûr, vous êtes de bisbille. Si on pouvait, peut-être, un peu, voilà, recentrer le débat, là, histoire de, enfin, pas trop, voilà, aller dans d'autres directions, s'il vous plaît. Pardon. Ben, merci à tous, je vous souhaite un bon réveillon, on se retrouve donc l'année prochaine pour Décort Ticket 2023. Voilà, pour parler de... Avec plaisir, avec plaisir. En plus, il y a beaucoup de bons films qui... Ah oui, alors là, ben déjà, il y aura le film sur la bombe atomique, là. Ouais, Oppenheimer. Oppenheimer, là. Barbie. Donc, on va, on aura de quoi parler l'an prochain, en tout cas. Et, ben, merci aussi au chat. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Et on se retrouve l'année prochaine. De mort. À l'année prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501